En fait, quand un drame se produit, comme celui-ci, il nous reste une chose, c'est essayer d'inventer quelque chose de beau. Une sorte de ce qu'Henri James aurait appelé une contre-réalité. On essaie d'imaginer quelque chose de beau, qui est un acte de résistance et qui puisse faire rempart. Et en allant vers les personnes âgées, on leur propose d'être une petite voix qui vient se faufiler, qui passe par la fenêtre, qui traverse les ondes et qui s'approche tout près d'elles pour leur dire, nous sommes là, nous sommes des petites voix, une voix pour donner de l'espérance et redonner le goût de la liberté et apporter l'humanité, faire entrer l'humanité. Et il se passe quelque chose de fort parce que se tisse quelque chose entre leur histoire, leurs souvenirs et les textes qu'on leur amène. Il y a une sorte de liane qui recommence à se croiser entre leur imaginaire, la vie qui revient, la sève qui remonte et notre petite voix. C'est ça qui se passe de miraculeux. Et à chaque fois, quand on raccroche, on est submergé par l'émotion et par la force de cet échange et de ce lien qui est en train de naître. Ça nous encourage, ça donne espoir. Ça nous dit que ces petites voix-là, multipliées de manière exponentielle, peuvent redonner la vie et l'espoir. C'est parti avec nous.